... Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Un salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le médecin-commandant, le docteur Boubacar Bagué, qui est le chef des services santé mentale des armées. Il est par ailleurs enseignant-chercheur, psychiatre-addictologue, chef de clinique santé mentale des armées, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Avec lui, nous allons parler de la prise en charge des personnes qui sont aujourd'hui sous l'emprise de la drogue au Burkina Faso. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment allez-vous ? Santé, famille, activité ? Est-ce que l'on peut dire de façon générale que tout va bien à votre niveau ? Merci pour l'invitation. On peut dire que ça va. On arrive à assurer le nécessaire. Donc, ça va. Les jeunes qui nous regardent, qui veulent peut-être embrasser la carrière de médecin, est-ce que c'est un parcours facile ? Il faut dire que la médecine, c'est une vie, c'est une passion. La médecine, elle est longue. Elle demande beaucoup de concentration. Mais si on a la motivation, si on a la passion, on y arrive. Beaucoup de motivation, beaucoup de concentration, ça veut dire quoi concrètement ? Et c'est-à-dire qu'il faut être constant, puisque la médecine générale, ça fait en moyenne 8 ans, pour ceux qui ne le doublent pas. Cela veut dire que durant ces 8 ans, il faut être assidu au cours, il faut être assidu au stage, il faut être curieux. Il faut abandonner beaucoup de choses pour se consacrer, pour pouvoir réussir à temps. Donc, c'est ça qui fait la particularité de la médecine. Mais également, le souci, c'est qu'on n'a pas un diplôme intermédiaire. Donc, si vous commencez, vous êtes obligé d'arriver, de finir, pour pouvoir dire que vous êtes diplômé, vous êtes médecin. Oui, c'est vrai que ce débat-là revient de façon récurrente. J'ai reçu beaucoup d'enseignants-chercheurs, des professeurs d'université. Tout le monde parle de la question du diplôme intermédiaire. Est-ce qu'il va falloir un jour y penser ? Vous êtes enseignant-chercheur. Ça va être difficile parce que c'est... Quelqu'un qui a fait 4 années d'études en médecine, est-ce qu'il n'a pas quelques compétences ou moins ? Il a des compétences, mais est-ce que c'est le contrat de départ ? Parce qu'une formation, c'est aussi un contrat. Et dans le contrat, peut-être qu'il faut signer des sous-contrats qui vont vous permettre d'appartenir à ce nouveau. Voilà les limites de vos compétences. Mais pour un médecin, le contrat, c'est le cours, mais également aussi les pratiques, les compétences que vous devrez acquérir à la fin. Donc, ce serait difficile de couper les choses à moitié. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous serez quand même très limite par rapport à ce qu'on attend de vous. C'est ça la difficulté. Est-ce qu'il y a des étudiants qui vous en parlent ? Ou bien ça vous désole vous, enseignant-chercheur, de voir qu'il y a des étudiants à 3e, 4e année qui abandonnent le processus ? Oui, c'est vrai que ça fait un peu mal parce que quand vous faites 3 années quelque part et que vous voulez commencer ailleurs, c'est un temps perdu. Mais parfois, il peut arriver que certains, c'est par démotivation, par erreur d'orientation. Vous savez aussi que les orientations, certains sont en médecine parce que c'est les parents qui demandent. Il faut être médecin. On a besoin d'un médecin dans la famille. Et après 2 ans, 3 années de parcours, l'étudiant se rend compte qu'en fait, il a fait une erreur de choix. Il n'est pas passionné, ça ne l'intéresse pas. Et souvent, c'est difficile de continuer si vous n'êtes pas passionné, si ça ne vous intéresse plus. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun que les parents arrêtent de dissuader les enfants ou d'orienter les choix de leurs enfants pour la médecine, par exemple ? Je pense qu'il est nécessaire de revoir le système de motivation. Si vous voulez que votre enfant emprunte le chemin de médecin, il faut commencer à préparer le jeûne très tôt, dès les années 6e, bien même avant ça. Essayez de le préparer pour que lui, de façon intrinsèque, comme on le dit, de façon personnelle, qu'il soit convaincu qu'il ait l'amour d'être médecin. Et non, le contraire, c'est qu'il veut être peut-être pilote, il veut être architecte. Et subitement, le papa vous dit « Ok, tu parles en médecine, sinon je ne veux plus m'occuper de toi ». Donc, en ce moment, c'est compliqué, il est désorienté et ça peut créer des freins durant le parcours. Est-ce qu'il y a des étudiants qui se confient à vous par rapport à ça, justement ? Oui, effectivement, on a même un cours pour ça. En deuxième année, il y a… Le cours, là, ça s'intitule quoi exactement sur… Les motivations. Les motivations. Uniquement un cours sur les motivations. Sur les motivations. Est-ce déjà pour situer l'étudiant, s'il est vraiment intéressé à continuer ou s'il veut arrêter, qu'il arrête très tôt pour ne pas être vraiment pris dans la NAS, comme on dit avec le temps ? Bon, ce n'est pas le rôle d'un lancer de dire à l'étudiant s'il va arrêter ou pas, mais quand même, on donne déjà de bonnes informations. Si ça n'a pas servi à lui, peut-être que ça va servir à ses enfants pour qu'il se rende compte qu'en fait, la motivation, et on a des types de motivations. Les motivations qui viennent de nous, les motivations intrinsèques, et les motivations qui viennent de l'autre, les motivations extrinsèques de l'extérieur, et qui ne donnent pas les mêmes résultats en termes d'engagement, en termes de résultats. Donc l'étudiant, il va se rendre compte, il va prendre conscience que lui, peut-être qu'il a une motivation extrinsèque, il a un terrain à mieux travailler ou bien à réorienter, pour réorienter les choses, pour mieux tenir le parcours. C'est son objectif. Ce qui est suffisamment bien dit, il y a beaucoup de candidats au baccalauréat qui veulent peut-être faire déjà la médecine. Est-ce que vous pensez que c'est opportun qu'après les résultats du bac 2024, par exemple, les parents discutent avec les enfants avant véritablement de leur mettre la pression pour aller embrasser la médecine, parce que c'est trop long quand même comme études ? Effectivement, c'est long. Donc nous, en tant que spécialistes de la santé mentale, on va toujours éviter la pression. La pression n'amène pas aux résultats forcément. C'est la négociation. Mais également, on se voit les capacités de l'individu, sa motivation intrinsèque. S'ils insistent qu'ils ne veulent pas faire la médecine, je pense qu'il y a d'autres métiers, on peut être utile aussi dans d'autres domaines. Au lieu de forcer, à la dernière minute, parfois c'est compliqué, on peut se bloquer à tout moment et là, ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas forcer un enfant à faire une étude qu'il ne veut pas. Il ne faut pas forcer. Et les parents qui disent à un enfant qui a échoué, déception, les injures et autres, vous êtes spécialiste de la santé mentale. C'est la période des examens de fin d'année, on voit comment la pression familiale, les enfants et les parents, souvent aussi vite même dans la maison. Est-ce que ça peut avoir des conséquences plus graves sur la vie de l'enfant pour l'avenir ? Effectivement, déjà le fait d'échouer, c'est une leçon, même si on ne dit rien, c'est une situation difficile que le jeune vit. Donc, encore insulter, c'est aggraver la situation de stress. Et ça sonne mauvais, ça sonne comme si l'individu ne vaut rien, il n'est pas capable et ça peut jouer négativement pour la suite. Il y a certains qui peuvent abandonner, certains même peuvent fuguer, disparaître du domicile familial sous l'effet de cette pression. Or, il a surtout besoin d'un soutien moral et ne serait-ce que discuter de la suite après. Mais à l'instant T, c'est surtout un soutien moral, un soutien pour contenir ses émotions, son désespoir. Et un mois après, on reprend les choses, on discute, voir ce qui n'a pas marché. Parce que tout le monde n'a pas mal travaillé, il y a certains qui ont bien travaillé. Peut-être que sous l'effet même de ce stress-là, ils ont fait un mauvais rendu le jour de l'examen qui donne de mauvais résultats au final. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte avant de blâmer les enfants. Mais également, ce n'est pas la peine d'attendre aux résultats pour commencer à insulter. Dès la rentrée, il faut suivre l'enfant pas à pas pour voir est-ce qu'il comprend bien les leçons, est-ce qu'il est assidu, est-ce qu'il est curieux, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il a des difficultés. Je pense que s'il y a un accompagnement soutenu, et souvent les résultats sont systématiques, on arrive à obtenir quelque chose de bon. Donc, les parents ont une part de responsabilité dans l'échec des enfants. Oui, puisque c'est un système. L'enfant, la famille ne fait pas du système, le père ne fait pas du système, la preuve est que c'est le père ou la mère qui perd la scolarité. L'enfant, il dort à la maison, il s'est dit qu'il y a des activités qu'il faut suivre, est-ce qu'il est assidu. Donc, il y a ce rôle-là des parents, c'est un rôle très capital, même si c'est un rôle qui se passe à l'abri des regards, c'est un rôle très capital. Même les conditions d'études, est-ce qu'on a mis en place un endroit assez sécurisé, est-ce que c'est un endroit où on a plus de concentration ? Parce que si vous allez étudier, là où il y a la télé, vous n'avez pas où aller réviser vos leçons, il voit de soi que ça va impacter négativement sur vos rendements. La santé mentale est très très importante pour la réussite de l'enfant, à l'école, dans le contexte du Burkina ? Parce que la santé mentale, c'est la base, parce que je veux dire quoi, c'est le cerveau qui est chargé de mémoriser. Alors, qui parle de santé mentale, parle de cerveau, il faut que ce cerveau soit bien nourri, il faut qu'il soit bien stimulé, il faut qu'il soit bien protégé des contraintes, il faut aussi qu'il ait assez de temps pour bien faire son travail. Quand on est stressé, on perd le maximum de ses capacités, alors que le stress va dans tous les sens. Dans le contexte du Burkina, avec les chèques scolaires, que ce soit au niveau du BPC, du baccalauréat, on accuse souvent certaines écoles de ne pas être à la hauteur. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il faut qu'on arrive à relativiser les choses un peu ? C'est aussi faire l'évaluation des choses. D'emblée dire que c'est qui est responsable, qui n'est pas responsable, souvent c'est difficile. Il faut revoir tous les systèmes, à l'école, les programmes, comment ça s'exécute, les parents, est-ce qu'il y a un accompagnement, tout un ensemble. Il est arrivé des contextes où on a vu des élèves qui sont dans des écoles, où il y a toutes les facilités, l'enfant a droit à tout, et finalement l'enfant, en fin de compte, n'apprend rien. Est-ce qu'à ce niveau, la responsabilité, elle est surtout familiale ou elle est au niveau du système éducatif au Burkina Faso ? On insiste toujours sur la question du stress, parce qu'on voit beaucoup d'élèves aujourd'hui, ce n'est vraiment pas du tout évident en fait. Et comme je disais précédemment, les moyens, pour un enfant, ce n'est pas uniquement les moyens financiers, il y a l'accompagnement, qui joue un rôle important. Il y a l'analyse de ce contexte, il y a la motivation, il y a la perception de l'enfant par rapport à sa situation, donc c'est les moyens seulement, ça ne suffit pas. Et c'est psychologiquement, psychologiquement on doit connaître son enfant ? Oui, l'enfant a des traits de caractère, il y a des enfants qui ont besoin peut-être de plus de pression pour avancer, ils ont besoin d'être flattés, ils ont besoin qu'on négocie. Vous avez dit de ne pas stresser les enfants ? Oui, quand on dit de ne pas stresser, le stress il est vital, je dis ça dépend de l'intensité, dire à son enfant qu'il faut travailler, si tu travailles, il y a des conditions. C'est vrai qu'on met un peu de pression, mais ce n'est pas exagéré, ça reste d'ordre naturel. Ce qui est stressant c'est quand ça va au-delà de ses capacités, il est préoccupé par vos demandes, c'est assez compliqué. Voilà qui est bien dit, vous êtes médecin, commandant, il faut le dire, ancien chercheur, psychiatre, addictologue. Alors, pour arriver à la psychiatrie, pour arriver à l'addictologie, est-ce qu'il y a une différence pour les Burkinabèques qui nous regardent ? Ou c'est le même boulot que vous faites avec tous les autres médecins au niveau de la santé mentale ? Il faut dire que ce qui est connu c'est la psychiatrie qui s'occupe de la santé mentale. Maintenant, avec le phénomène des drogues, on essaie de mettre en place des modules de sous-spécialisation pour renforcer les capacités des prestateurs. Donc c'est pour cela que de nos jours, quand on est psychiatre, ce qui est bien c'est renforcer ses compétences en termes de drogue. Et vu que la prise en charge, ça va varier pour un patient classique, un patient psychiatrique normal, la prise en charge est différente de quand on est dans la problématique de la drogue. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour sortir de ces clichés-là ? Parce que quand on dit quelqu'un en psychiatrie, on dit que c'est quelqu'un qui est permanemment en contact avec des gens qui sont des malades mentaux. Peut-être que lui-même, il n'est pas totalement normal. Vous entendez souvent ça dans l'opinion, sans doute. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, j'assume pleinement ce que les gens pensent de moi par rapport à mon métier. Et il faut se dire que ce n'est pas évident. Même pour se spécialiser, les gens vont vous décourager pour que vous faites la psychiatrie. Vous n'avez pas autre chose en dehors de soigner des malades mentaux. Et vous-même, bon, les regards des gens changent. Mais je pense que ce qui est important, c'est le choix. Il faut l'assumer. À partir du moment, c'est un choix réfléchi. C'est un choix personnel qui relève peut-être de la curiosité aussi scientifique. On l'assume bien. Et nous avons aussi le rôle de défendre les patients. Vous voyez, parfois, je partage sur mon statut Facebook des photos avec certains de mes patients. Je ne vais pas présenter le visage. Tout simplement, c'est pour assumer ce que j'ai fait, pour dire aussi que ces personnes-là ont besoin de nous. C'est des gens comme nous. Et il n'y a pas lieu de les stigmatiser. Donc, ça vous désole de voir tous ces préjugés autour de la psychiatrie et des malades mentaux au Burkina ? Oui, parce que ça limite l'investissement des gens vis-à-vis de ces malades. Certains pensent que quand on est malade mental, c'est fini. Et côté emploi, dès que vous avez un dossier psychiatrique, vous êtes rejeté. Et si vous faites un tour en psychiatrie, dès que vous faites une interlocuteur, lui, là, c'est un fou, ce n'est pas la peine d'y raconter n'importe quoi. Donc, c'est ça qui fait que parfois, certains même ont des soucis, mais ils ont peur de venir nous voir. Parce qu'on a peur de dire qu'après, le gars, on l'a vu en psychiatrie, mais il a des problèmes. Donc, les gens ont honte de venir chez vous et ils se cachent pour venir en psychiatrie à Yalgado ? Bon, ça dépend. C'est-à-dire que quand le problème devient très sérieux, là, ils n'ont plus le choix. Mais à un niveau minimal, surtout quand on est populaire et parfois, on n'a pas envie qu'on vous voit en psychiatrie, en détraînant, sous prétexte qu'on va vous confondre aux malades mentaux. Donc, nous, nous travaillons à changer ce regard pour dire que c'est une maladie qu'on n'a pas acheté. C'est une maladie comme les autres qui, de façon inattendue, de façon involontaire, ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que tout le monde peut être un jour ou l'autre un malade mental au Burkina Faso ? Ah oui. Ah oui ? Oui. Il y a tellement de facteurs. Est-ce qu'il y a des signes de prédisposition à cette maladie mentale-là ? Ah oui, il y a des signes. Ça va varier en fonction de la pathologie. Il y a d'autres, c'est familial. Dans une famille, tout le monde peut être malade mental ? Non, pas tout le monde. C'est une histoire de probabilité. C'est-à-dire que c'est comme le fait d'aller en bruit. Vous avez la probabilité de rencontrer un animal sauvage. Donc, c'est le même principe qui s'applique à certaines maladies. Si vous avez votre tante, votre mère, votre père qui a des troubles psychiatriques, selon la pathologie, vous êtes prédisposé par rapport à celui dont la famille n'a rien. Mais également, il y a les facteurs de vie, il y a le vieillissement. Il nous était revenu que près de 40% des Burkinabés sont des malades mentaux. Est-ce que les chiffres ont évolué ou bien c'est toujours la même chose ? Est-ce qu'on a l'impression, quand on voit les comportements des Burkinabés aujourd'hui, que la majeure partie des citoyens sont des malades mentaux qui s'ignorent ? Je vais revenir sur les 41%. Ce n'est pas forcément. On n'a pas dit qu'ils sont des malades mentaux. Ils présentent des symptômes. Les symptômes, ce sont des signes. Ça ne fait pas de vous forcément un malade mental. Imaginez si vous présentez une insomnie, on peut dire que c'est un trouble psychiatrique. Si vous avez des tics, des éléments isolés, oui, mais de façon diagnostique, si on prend les classifications, il faudrait qu'on réforme beaucoup de signes pour poser du diagnostic. On n'atteint pas les 40%. Alors, qu'est-ce qui doit inquiéter dans une famille par rapport à la maladie mentale ? Par rapport à la maladie mentale, c'est l'organisation. L'organisation, ce sont les maux de vie, surtout les maux de vie des jeunes. Mais également, s'il y a des antécédents aussi, il faudra faire beaucoup d'attention. Le premier signe le plus inquiétant dans une famille, que ce soit pour le père, la mère ou encore les enfants, ceux qui nous regardent, on veut que l'émission soit vraiment très pédagogique. Qu'est-ce qui doit commencer à vous inquiéter dans une situation de famille pour le cas d'une maladie mentale ? Le premier élément qui est presque passe partout, c'est l'insomnie. 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 Il faudra faire beaucoup d'attention, que vous soyez le père des familles, que vous soyez la mère, que vous soyez le fils. Dès que vous avez une insomnie, des difficultés à s'endormir pendant des jours, il faut s'inquiéter. Le délai, c'est combien de temps, généralement ? Et disons qu'au-delà de trois jours d'insomnie, il n'y a pas de résolution, il ne faut pas négliger. Trois jours d'insomnie ? Trois jours d'insomnie. Donc quand quelqu'un fait trois jours et il ne dort pas, il faut s'inquiéter pour la personne ? Il faut s'inquiéter. Ok. Parce que le cerveau ne se repose plus. Si le cerveau ne se repose pas, il y a des possibilités quand même que ça puisse jouer sur notre capacité de résilience, sur notre organisation. Au-delà de l'insomnie, c'est le comportement, le changement de comportement. Un individu qui est normal, bien intégré, qui commence à avoir des attitudes, il devient agressif, ou bien il commence à s'isoler, il est important quand même de ne pas négliger. Est-ce que la maladie mentale est une question de santé publique au Burkina Faso ? Oui, c'est une question de santé publique. Pas au même titre peut-être que le, comment on appelle ça, le paludisme ou les maladies rénales ou les maladies cardiovasculaires entre autres ? Oui, du point de vue statistique, c'est un problème, mais peut-être du point de vue accompagnement, on n'a pas les mêmes faveurs que les autres. On dit que la santé mentale, c'est le parent pauvre de la médecine. C'est ça la réalité. Pour le contexte de Burkina, faisons une escale sur le cas des enfants. Comment un père de famille doit commencer à déceler les premiers signes de son enfant, au-delà de l'insomnie ? Est-ce que c'est souvent lié à son mode de vie, la consommation des produits férilatés, l'alcool, le tabac et tout ce qui va avec ? Pour le contexte de l'enfant, c'est souvent, on ne perçoit pas trop l'insomnie, mais ce qui est perceptible, c'est le changement de comportement, le changement d'attitude. Et l'enfant qui devient cachotier, qui commence à vous cacher tout ce qui se passe autour de lui, ou bien qui commence à restreindre son cercle d'amis, il commence à être seul dans ce qu'il fait, ou bien il devient agressif, il devient, en parenthèse, effronté vis-à-vis de vous en tant que père de famille, il y a lieu de s'inquiéter. Donc quand un enfant commence à défier ses parents, ça veut dire que quelque chose ne tourne pas normalement dans sa tête ? Ça dépend du contexte, ça peut aussi lier à l'adolescence, qui voudrait quand même qu'on s'affirme, en ce moment il va s'opposer, mais ça se fait quand même dans un ordre. Quand ça devient désordonné, c'est ça qui est inquiétant. Désordonné ? Oui. C'est-à-dire qu'il insulte son père, ça pose problème du point de vue social, même si vous voulez dire à votre père que je n'ai pas envie de faire, vous n'osez pas quand même l'insulter. Donc en ce moment, quand vous commencez à faire des comportements qui ne sont pas acceptés, on va dire que c'est désordonné. Alors, comment on finit par tomber dans l'addiction de ces substances-là ? Le processus ? Le processus commence très tôt, très jeune, souvent au collège, la plupart du temps, auprès des copains. Lors de petites activités, on commence par construire ce qui est simple, ce qui est moins blâmé comme l'alcool, puis la cigarette, alcool, cigarette. On commence par les deux et par la suite, on va évoluer vers les drogues qu'on peut qualifier des drogues, comme le cannabis, la cocaïne, tous ces aspects-là. Mais il faut savoir que c'est tout un ensemble de facteurs qui concourent à ce que le jeune puisse tomber dans la consommation des drogues. Il y a le réseau familial qui, parfois, peut-être pour être absent, n'arrive pas à contrôler ce que l'enfant fait. Il y a aussi l'amitié, c'est-à-dire que les pères, ses camarades de classe qui sont aussi dans la dépendance. Il y a aussi l'environnement. Plus l'environnement contient la substance, mieux on a la facilité d'avoir accès à ces substances. Et vous savez que ces substances contiennent ce qu'on appelle des produits addictogènes. C'est-à-dire que dès que vous goûtez, vous avez envie de goûter. Et c'est ainsi qu'on tombe dans la dépendance, qui est vraiment une situation où on perd le contrôle de ce qu'on consomme. On devient esclave de ces substances. Il y en a qui disent que quand on prend la drogue, on bosse mieux en classe ou autre. Il y a des élèves qui se laissent emporter par ces illusions qu'on leur donne. Effectivement, c'est ce que nous appelons les fausses croyances. On pense que quand j'ai des difficultés en classe, en prenant l'alcool sous, ou bien le cannabis sous conseil de nos collègues, ça peut aller mieux. Et malheureusement, c'est l'effet contraire. On a des mauvais résultats et parfois on se retrouve aussi en difficulté au niveau de la loi et ça peut aboutir à des arrestations. Alors, il nous était revenu que même des élèves de CM, CM1, CM2, étaient dans la consommation de la drogue au Burkina Faso. Est-ce que vous avez eu à traiter de ces cas-là ? C'est possible. Est-ce que vous voyez déjà, j'ai fait des études en la matière, mais j'ai commencé à partir de 6e. On peut dire 6e, CM2, CM2. La limite n'est pas grande, surtout qu'actuellement, les jeunes vont à l'école très tôt, très jeunes. Au début, je m'étais dit, bon, pourquoi tu vas prendre les 6e ? Mais dans la réalité, il y a des jeunes qui ont commencé, des adolescents qui ont commencé à consommer la drogue à partir de la 6e. Donc, ça existe bel et bien, même si au niveau CM2, CM1, ça peut être des cas rares. Ça existe bien. Est-ce qu'il y a eu des cas où on était obligé de référer l'enfant vers un service de psychiatrie pour le récupérer ? Oui, en fait, vous savez que la prise en charge, comme on dit, c'est pluridisciplinaire. Il faut s'occuper de la drogue. Maintenant, s'il y a des complications psychiatriques, il faut aussi être capable de trouver une solution à ces complications. Malheureusement, beaucoup de jeunes arrivent à un autre niveau avec des complications psychiatriques. Donc, ça dit qu'en ce moment, on n'est plus uniquement sur la question de la drogue, mais on est aussi obligé de s'occuper des troubles psychiatriques liés à cette consommation. Et au-delà de ça, on peut les référer au centre d'aide à l'insertion socio-professionnelle pour récupérer certains. Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par la consommation de la drogue au Burkina Faso ? En moyenne, disons que nous sommes autour de 15, 15 plus ou moins 3, c'est-à-dire qu'entre 15 à 25 ou 15 à 35 ans, 12 ans, jusqu'à 18. Une fois qu'on a fait un tour au niveau du service psychiatrique de Yalgado, quand on a vu les malades, c'était souvent décevant quand même de voir des enfants de rien du tout être pris en charge. Est-ce que souvent quand on y arrive, on peut être récupéré ? Oui, ça dépend du stade, mais également ça dépend des objectifs. Ce que vous appelez récupération, si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Pour certains, on va dans un premier temps normaliser les troubles psychiatriques, parce que ce qui est désagréable, que vous voyez, c'est surtout les complications psychiatriques. Dans la consommation, c'est après stabilité, on met tout un ensemble de protocoles en place, soit pour réduire la consommation pour ceux qui ne peuvent pas arrêter, soit pour arrêter totalement pour ceux qui sont en mesure de le faire, selon l'évaluation du praticien. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, ceux qui ne peuvent pas arrêter. Est-ce que ça dit qu'il y a des moments où on ne peut plus jamais sortir de la consommation de la drogue ? Oui, il y a des gens qui sont à des stades quand même, ils vont essayer d'arrêter après, il y aura des rechutes, surtout quand ils sont avancés en ans, ça devient quand on a une dépendance, on va tenter, mais parfois ce n'est pas évident. Mais quand il y a des rechutes, est-ce que ce n'est pas finalement la présentation médicale qui a échoué ? Je dirais non, parce que ça fait partie même du protocole scientifique, selon la revue de la littérature, on dit que la prise en charge évolue par rechute, récidive, rémission et c'est comme cela. Ce n'est pas linéaire. La rechute fait partie même du traitement. Vous avez dit que l'âge était un facteur important pour la prise en charge de la personne, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la consommation depuis plus de 20 ans, ce n'est pas le même cheveu que celui qui vient de débuter. Celui qui est là depuis 20 ans, il a tellement d'accoutumance, pas dit de complication, mais l'organisme est tellement habitué, parfois ce n'est pas évident de pouvoir stopper totalement, selon la nature de la substance consommée. Par contre, le plus jeune, parfois, il y a moins d'accoutumance, l'organisme est moins habitué et ça nous aide à mieux les récupérer si c'est géré très tôt. Alors, il y en a aussi qui nous parlent des traumatismes crâniens liés aux accidents de la circulation. Est-ce que ça peut causer une maladie mentale ? Oui, le traumatisme, oui, ça est parce que le cerveau, c'est ce qui gouverne nos comportements et qui n'a pas de perturbations comportementales, pas de troubles psychiatriques. C'est pour cela que parfois, on reçoit certains qui n'ont pas de problème avant l'accident. Ils n'avaient aucun problème. Après l'accident, ils commencent à avoir des troubles de comportement et c'est parce qu'il y a une liaison au niveau du cérébral qui explique un peu ces écarts de comportement. Est-ce qu'en ce moment, il faut que la famille intervienne pour aider la personne à retrouver sa stabilité mentale ? Ou c'est la médecine qui doit tout faire à ce niveau-là ? La médecine doit être accompagnée par la famille. La famille pour comprendre ce qui se passe. La famille pour aider à l'achat des médicaments. La famille aussi pour accompagner du malheur général. La médecine va faire son travail, oui, mais la famille c'est au centre aussi. Il nous est arrivé que les médicaments coûtent trop cher pour traiter la maladie mentale. Vous confirmez ? Oui, parce qu'on a deux types de médicaments. Il y a ce qu'on appelle des médicaments classiques, c'est les vieilles molécules. C'est relativement moins cher. Maintenant, la nouvelle gamme, qu'on appelle les neuroleptiques de nouvelle génération, qui sont bien, qui donnent moins d'effets secondaires. Ça coûte assez cher quand même pour quelqu'un qui n'a pas de revenus. C'est assez difficile. Surtout que c'est un traitement au long cours. Certains sont sous traitement pour des années. Et si chaque mois il faut dépenser en moyenne 8 000, c'est... C'est un peu élevé. Et la famille dans laquelle les enfants refusent de prendre les médicaments, ou qui joue avec l'ingénosité des parents pour ne pas prendre les médicaments souvent. Vous avez remarqué dans certains cas où on prescrit le médicament, l'enfant doit prendre... Il refuse de prendre le médicament. Il fait semblant de l'avaler, mais il ne le fait pas. Dans ces cas de figure, vous qui êtes médecin, psychiatre, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ces familles qui sont confrontées à cette réalité-là ? Si c'est avéré par rapport au tour psychiatrique que l'enfant présente, et parfois on est amené à faire ce qu'on appelle le traitement retard, des injections par mois, mais si ce n'est pas le cas, à moins tu demandes aux parents d'être assez vigilants, de contrôler, après une prise vérifiée au niveau, sous la langue, est-ce que le médicament est passé ou pas. Donc c'est qu'on peut dire. Il faut aussi négocier, comprendre pourquoi, et ses attitudes. Il y en a qui arrivent à prendre des bras, des gros bras pour attraper l'enfant, pour le contraindre à prendre le médicament. Est-ce que c'est la solution souvent ? Ça peut être la solution. À part du moment, ce sont des prises de longue durée. On ne peut pas les faire chaque jour. Donc il faut forcément trouver une solution assez pérenne pour éviter ces brutalités aussi qui peuvent entraîner des complications. On peut se fracturer les bras sous l'effet de la lutte. C'est aussi un autre problème à régler. Parlons à présent des malades qu'on voit dans les rues, communément appelés les fous. On a l'impression que quand on arrive à ce stade-là, la personne est irrécupérable. On peut toujours récupérer. Vous êtes sûr qu'on peut récupérer tout le monde ? Tout ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, les malades mentaux, vous pensez qu'on peut les récupérer vraiment ? C'est miraculeux, mais je vous dis que parfois nous recevons des malades mentaux qui sont enchaînés pendant près de 10 ans. Enchaînés par leur famille ? Enchaînés par leur famille. Et après un mois de traitement, la famille m'est étonnée. Parce que ce n'est plus la même personne. C'est quelqu'un qui devient lucide. Et je me rappelle quand j'étais en spécialisation, on avait reçu un jeune de Kokolo qui était enchaîné pendant plus de 10 ans. Et sa famille était étonnée. Après deux semaines d'hospitalisation, que le niveau de la rue est normal et n'est plus agressif, il communique normalement. Donc c'est pour dire qu'une fois qu'on a les soins nécessaires, tous ceux qui sont au bord de la rue, surtout ceux qui continuent à parler, plus on parle, mieux ça y est. Ah oui ? Oui. Donc vous aimez les malades mentaux qui parlent que ceux qui sont dans le silence absolu ? Oui, on préfère ceux qui parlent. Parce que là, on a encore plus de chances de récupérer que ceux qui sont dans le silence absolu. Donc il faut éviter, est-ce que c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux familles, d'éviter d'enchaîner au maximum les proches qui sont des malades mentaux ? Parce que l'enchaînement, ce n'est pas un traitement. Mais si la personne est violente, elle peut agresser les gens à tout moment ? Une fois qu'on arrive dans nos services en psychiatrie, ce problème est résolu. C'est-à-dire que nous, nous aimons ceux qui sont agressifs. C'est plus facile. Décidement, on en demande à vous suivre, docteur. Vous avez des ceux qui parlent beaucoup, vous les aimez. Vous aimez aussi ceux qui sont agressifs finalement. Voilà. Alors que ce sont les plus craints dans la société actuellement ? Ce sont les plus craints, mais ce sont des symptômes qui répondent mieux au traitement. Ah, ok. Du point de vue scientifique, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui sont agressifs, ils répondent mieux au traitement que ceux qui sont dans le silence absolu. Et effectivement, quand ils sont sous traitement, l'agressivité disparaît et les paroles désordonnées aussi trouvent des solutions. Est-ce que par exemple, clairement, dans la prise en charge des malades que vous recevez, les familles sont vraiment présentes ? Oui, la plupart, c'est la famille qui les amène et c'est la famille qui perd le traitement. Maintenant, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, la famille peut être épuisée. La famille aussi, par rapport aux attentes, peut être découragée. Mais également, le comportement du malade, parfois, qui est mal compris. Si on te perd les médicaments, tu refuses d'en prendre, on se dit, bon, tu ne veux pas la guérir. Mais malheureusement, c'est un symptôme. Le fait de ne pas se reconnaître malade, c'est un signe de la maladie. Est-ce qu'il est arrivé des moments où on est venu, vous laissez un malade et puis partir, après vous n'avez plus eu les traces de la famille ? Oui, souvent ça arrive. C'est pour cela qu'on se fait aider par les agents de l'action sociale pour retrouver certaines familles. Alors, ce n'est pas vraiment simple à vous entendre par rapport à la présence de ces malades mentaux. Je reste encore sur un élément. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez récupéré quelqu'un qui était un malade mental, totalement irrécupérable, récupéré, qui s'est inséré dans la société, qui est devenue une personne normale ? Oui, il y a... Bon, j'ai même quelques contacts aussi. Il peut se convertir dans certains métiers. On conseille toujours de faire attention. Ce n'est pas tous les métiers, mais il y a certains métiers quand même que... Lesquels, par exemple ? Non, c'est important puisque c'est une... À deux, il faut, c'est déconseillé. Bon, c'est mieux qu'il soit au niveau des métiers qui ne demandent pas trop de réflexion parce qu'effectivement, comme ils sont perturbés mentalement, enfin, ce n'est pas évident de pouvoir respecter trop de cours, trop de protocole. On conseille les métiers, surtout professionnels, qui ne demandent pas trop de réflexion où c'est assez simple à faire. Est-ce que souvent, quelqu'un qui est un malade mental, récupéré, peut être un bon père de famille, peut avoir une vie de foyer normale ? Parce que ça fait l'objet des débats aussi dans la société. Oui, il y a beaucoup de nos patients qui... Mieux même, quand il y a une famille, nous arrivons à trouver des bons résultats parce que la famille va l'accompagner. La difficulté de tous nos patients, c'est la question d'accompagnement, la question de reprendant. Qui va être là pour surveiller le traitement ? Qui va être là pour respecter les rendez-vous ? Une fois qu'on a ce reprendant, ce point focal, habituellement, ça se passe très bien. Il y en a qui parlent de résurgence de la maladie à un moment donné dans la vie de la personne. Quand elle est choquée, quand il y a un événement majeur, ça peut rapidement relancer les choses. Est-ce que c'est vrai ? Ça dépend de la maladie. Quand on dit maladie mentale, il y a plusieurs variétés. Il y a ceux que vous voyez couramment, ceux qui sont la rue la plupart sont des schizophrènes. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres types de pathologies. Et il y a certaines maladies, c'est lié à des facteurs de stress. Donc, il y a de soi que quand on est confronté à des situations de stress, ça peut réactiver les choses. Et certains sont sensibles au manque de sommeil. Donc, ne leur demandez pas de faire les activités de nuit, par exemple. Ça peut réactiver les choses. Et l'épilepsie ? Parce que dans la société africaine, un épileptique vit comme un malade mental ou quelqu'un qui a appelé à être un malade mental. Pas forcément, surtout quand c'est bien pris en charge et il va se limiter juste à ces crises de temps en temps. Maintenant, malheureusement, quand la crise se répète, ça crée des fatigues au niveau des cellules et qui parle des fatigues, parle plus de complications possibles avec des troubles psychiatriques associés. Mais également, il y a des épilepsies qui se retrouvent dans certaines entités et des pathologies mentales. Quand vous prenez le cas des autistes sévères, ça peut être associé à des troubles épileptiques. Vous voyez ? À ce niveau, on disait qu'il y avait des efforts qui étaient faits pour récupérer les enfants qui sont autistes. Bon, des efforts, c'est la compétence, c'est permettre aux gens d'avoir les capacités de les accompagner. C'est un peu ça. Mais ça n'exclut pas que le tableau, même en tant que tel, puisse avoir tous ces signes nécessaires en termes de manifestation, en termes de diagnostic. Vous avez parlé tout à l'heure de l'alcool, la drogue. On a parlé aussi de l'épilepsie. Est-ce qu'il faut surveiller certaines maladies quand la personne commence à les développer ? Bon, actuellement, on peut dire que la question des états de stress post-traumatique aussi se pose et qui peut s'accompagner de la dépression, des suicides. Il y a aussi ces aspects-là qu'il ne faut pas négliger. Et les suicides ? Donc, la plupart des suicides sont liés à quoi ? À des maladies mentales ou c'est lié au stress ? Disons que le stress fait partie de la maladie mentale. Le stress, c'est un facteur, mais ça peut aboutir effectivement à des troubles bien constitués. Le suicide peut être secondaire à une dépression, quelqu'un qui a le mal, le mal vivre, qui a des difficultés à trouver des solutions à ses problèmes. Et à un moment donné, on peut se dire, bon, comme c'est compliqué pour moi, je fatigue tout le monde, c'est mieux pour moi que je finisse avec tout le monde, on va se reposer. Mais est-ce qu'il y a des signes, souvent, avant que la personne ne se prenne, par exemple, ou ne se suicide ? Souvent, il y a des petits mots, oui. C'est fatigué, j'en ai marre, c'est mieux que je parle. Donc, quand on entend ça d'un proche, il faut commencer à surveiller la personne ? Ah oui, il faut toujours prendre au sérieux, même si c'est sous forme de blague, il faut tout faire attention. Il y a d'autres, ils vont rien dire aussi, ils sont là, tranquilles, assis, ils ne parlent pas. Ils sont en train de préparer leur plan de suicide avant de se rendre compte, c'est... Parlons de la vieillesse, vous avez dit tout à l'heure que la vieillesse aussi peut être un problème ? La vieillesse, c'est surtout au niveau de ce qu'on appelle la démence, qui est aussi des troubles, avec pas mal de troubles sur le plan comportemental, sur le plan de capacité intellectuelle. Et souvent, c'est gênant, quelqu'un qui est âgé, qui pisse sur lui-même, qui parle, qui raconte des choses assez difficiles à entendre de la part d'une personne âgée qui, aux parents, était très respectée, on veuille que ça pose problème. On se parle, dans ce cas de figure, qu'est-ce que la famille doit faire ? Dans ce cas de figure, c'est toujours comme toute maladie, il faut demander de l'aide de la part des praticiens, les médecins, et on ferait les explorations, on détermine aussi les degrés, parce qu'on n'est pas... Il y a toujours des classifications à faire, nous sommes à quel niveau, et par rapport à la classification, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On met ensemble un ensemble de protocoles, et l'autre aspect, c'est vous apprendre comment vous vous comportez vis-à-vis de cette personne, vous expliquer la maladie, c'est ce que nous appelons dans un langage plus loin médical, la psychoéducation, qui aide la famille à mieux se comporter, à mieux aider l'individu. Parlons de l'Alzheimer à présent. Dans notre société, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les pays développés, ça revient dans l'actualité. Est-ce que c'est un cas... Ce sont des cas... On a beaucoup de cas au Burkina Faso. L'Alzheimer correspond la plupart des temps au vieillissement de la population. Plus on a une espérance de vie élevée, plus on aura quand même une forte probabilité d'avoir la maladie d'Alzheimer, qui souvent correspond à un vieillissement du cerveau. Le cerveau vieillit, il perd ses capacités, ses facultés, et parfois ce qui pose problème, c'est la capacité intellectuelle, la capacité de réflexion. Si on perd ses capacités, oui, qu'il y a beaucoup de comportements, ça peut être mal géré. Mais comment maintenir son cerveau au niveau, même en vieillissant ? Parce qu'on a l'impression que chez nous, quand on commence à vieillir, on commence à perdre la mémoire, et après ça va dans tous les sens. D'abord, ce sont les bonnes manières de vivre, c'est-à-dire avoir des sommeils, un sommeil bien régularisé, une grande quantité de sommeil. On vous dit que du point de vue scientifique, vous avez besoin de 7 heures en moyenne de sommeil par jour, quand vous êtes un adulte. Également aussi la consommation des substances qui n'aident pas le cerveau, comme l'alcool et les autres drogues, ce sont des éléments qui peuvent contribuer à l'Alzheimer. Et la vie sous stress. Quand on vit sous stress, ça aussi ce ne sont pas des éléments qui aident le cerveau à vieillir en bonne santé. Donc c'est tout un ensemble de dispositifs qu'il faut observer pour avoir un bon cerveau. Il y a un phénomène dans les grandes villes, notamment, prenons le cas de deux grandes villes du Burkinawaga, souvent vous voyez les gens en circulation qui parlent beaucoup, qui parlent trop, il y en a même qui tapent le vélo, la moto, la voiture. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour toutes ces personnes-là ? Est-ce que c'est des signes précurseurs éventuellement de la maladie mentale ? Tout n'est pas maladie mentale, mais quand même quand on commence à parler, c'est qu'on est en souffrance. C'est-à-dire qu'on se questionne sur quelque chose de précis et quand on commence à se questionner sur quelque chose dont on n'a pas la solution, ça nous stresse, ça crée en nous le stress qui va sécréter pas mal de substances qui seront nuisibles à notre état de santé. Certains aussi, ça peut entrer dans le cadre d'un trouble purement psychiatrique, c'est possible. Par exemple, la rumination, le fait de ramener les choses et se poser des questions, ça peut être lié à ça. Mais d'emblée, on ne parle pas seul pour rien. C'est qu'en quand on parle seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans la circulation, quand on voit les gens parler seul, il faut se méfier de ces personnes ? Ah oui, oui, c'est quelque chose qui ne va pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie le chiffre élevé de personnes mentalement touchées au Burkina Faso ? Non, pas forcément ça. Il y a pas mal de signes qu'on a retrouvés. Il y a le problème de sommeil, il y a le problème de stress, pas mal de signes. Il y a les problèmes familiaux aussi. Ah oui, la famille, c'est le noyau. C'est le noyau. Quand on a des problèmes de famille, vous voyez que ça devient compliqué. Mais si la famille, il y a moins de problèmes, c'est une famille contenante, c'est une famille bienveillante. Même si vous avez des problèmes, par exemple, au travail, arriver à la maison, ça vous apaise. Mais imaginez que vous avez des soucis au travail, à la maison aussi, c'est chaud. C'est assez négatif. Ça commence à parler beaucoup. Ah oui. Et après, la conséquence ? C'est qu'on sera stressé permanemment. Et vous savez que le stress, en lui-même, c'est un trou, c'est vrai, mais c'est un facteur pour quelqu'un qui est prédisposé à développer d'autres pathologies associées au stress facilement en décompense. En Afrique, notamment dans des pays comme le Burkina, qui disent, je n'ai pas besoin de me reposer, je n'ai pas besoin de congé, je vais travailler parce que je cherche l'argent et autres. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que ça rattrape souvent, au niveau mental, les citoyens ? Quand vous voyez les sociétés qui sont bien organisées avec inconscience sentimentale, au bout de six mois, on vous relance. Monsieur, vous n'avez pas encore pris vos congés. Donc, vous voyez, contactez notre service des ressources humaines. C'est pour dire que le repos est nécessaire. C'est le repos qui permet au cerveau de se restructurer et de se reposer, mais également d'avoir une bonne performance. Plus vous ne vous reposez pas, à un moment donné, c'est comme un moteur qui travaille qui ne se repose pas, à un moment donné, ça va se bloquer. Donc, vous avez besoin de se reposer, vous avez besoin de prendre des congés, faire autre chose, s'évader et revenir en pleine forme. Donc, les congés, c'est nécessaire pour une bonne santé mentale, pour quelqu'un qui va aller loin. Peu importe le domaine d'activité dans lequel on est ? Quel que soit. Faire une année... Parce qu'il y en a qui disent, ceux qui méritent les congés, c'est ceux qui sont dans l'administration, que ce soit au privé ou au public, ceux qui font les petits métiers vous diront, nous, on n'a pas besoin de repos, on cherche l'argent, on travaille, c'est suffisant, pas de repos, pas de repos. Mais vous rendez compte qu'une fois qu'ils passent une journée, deux jours à la maison, ils vont venir vous dire, ah, je suis bien en forme, je suis bien en forme. Parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est embarqué par une situation qui ne plaît pas au corps. On pense toujours au... Si on réfléchit en termes de rendement d'argent, on peut dire que le congé, c'est une perte de temps. Mais en termes de prendre soin de soi, le congé, c'est une nécessité. Vous recommandez le congé pour tout le monde. Il ne faut pas rater ses congés. Il ne faut pas rater ses congés. Même si c'est pour aller rester à la maison, ne pas voyager, là n'est pas le problème. Pourvu que le corps se repose. Pourvu que le corps se repose. Pourvu qu'on réfléchisse à autre chose. En dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, la routine. Parce que quand vous ne prenez pas le congé, à un moment donné, il y a aussi une maladie liée à ça. Ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel, qui est lié au travail continu, au travail où il y a pas mal de problèmes. Il y en a qui prennent le congé, qui tournent autour du service parce qu'ils n'ont pas où aller. Est-ce que c'est nécessaire de prendre un congé dans ce cas de figure ? Même s'il tourne autour du service, il ne va pas faire le travail. Au moins, il va venir bavarder, raconter sa vie. Et ça lui fait du bien. Ça fait du bien aussi d'être en temps, de s'évader, de dire des choses peut-être qui n'ont pas assez de valeurs. C'est important, c'est pour le cerveau. Voilà qui enlève désormais, on pourrait le dire dans cette émission, le cliché lié au congé, où on dit que c'est pour les personnes aisées, les personnes de bonne situation. Non, tout le monde, parce que le corps, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous soyez aisé ou que vous soyez moins aisé ? Le corps fonctionne de la même manière. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous évader et vous avez besoin de vous organiser. Pas forcément aller ailleurs, même en étant en famille, vous pouvez faire des petites activités et vous pouvez vous occuper des enfants, vous pouvez vous occuper de la cuisine pour changer un peu votre style de vie et ça fait du bien. Voilà qui est bien dit. La dernière partie de l'émission maintenant, nous l'abordons liée naturellement au défi sécuritaire au Burkina, pas parler forcément du front, mais je vais parler de l'accompagnement qu'on doit apporter aux personnes déplacées internes. Il arrive des familles qui accueillent des personnes qui viennent des zones dites rouges, victimes du terrorisme. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'entourant de ces personnes généralement ? Pour quelqu'un qui est déplacé internes, par définition, c'est quelqu'un qui est en situation de stress. Situation de stress dans la mesure où il change de cadre de vie, il perd peut-être ce qu'il avait, il doit s'adapter à quelque chose de nouveau et parfois ça peut être difficile pour beaucoup d'entre eux. Donc dans un premier temps, c'est comprendre que celui qui est en face de moi est en situation de difficulté. Mais également, il faut aussi faire l'étude des besoins. Il n'y a pas la peine d'estimer des pensées qu'ils ont vu de ça. Il faut leur demander. Faites une évaluation des besoins et je pense que quand c'est comme cela, déjà, ils vont se sentir considérés, ils vont se rendre connecats. En fait, ils sont la bienvenue. Et du côté psychique, c'est déjà quelque chose de très bien. Il arrive des moments où ils viennent raconter ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il faut les écouter ? Oui, c'est nécessaire. Ça leur permet de... C'est comme une forme d'autothérapie. C'est une forme d'autothérapie. Le fait de raconter ce qu'on a vécu difficile, ça nous permet de nous reconstruire. Et c'est pour ça que ceux qui veulent écouter, il faut... Et ceux qui veulent raconter, il faut les écouter. Mais il ne faut pas forcer. Tout le monde a dit qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas nécessaire. Ça, ce n'est pas bien. Et les enfants qui ont vécu les horreurs et autres, comment on peut les accompagner dans les familles pour qu'elles puissent véritablement être de bonnes personnes ? Parce qu'on a l'impression que ça peut suivre la personne pendant des années et des années durant. Effectivement, c'est ce que je disais par rapport à la question de l'état de ce sport traumatique. Le fait de vivre des situations difficiles où des individus ont perdu la vie et autres, ça nous marque, ça marque le cerveau. Et pour les enfants, c'est déjà les mettre dans un cadre de socialisation. C'est nécessaire d'éviter qu'ils soient isolés, mais également de comprendre, d'avoir des souhaits qui sont dans cette situation de souffrance. Si c'est vraiment avéré, c'est mieux même de contacter les services compétents pour codifier une crise en charge. Sinon, effectivement, ça peut se répéter même 30 ans après. Est-ce que rejeter, par exemple, une famille déplacée interne, c'est aggraver le traumatisme lié, naturellement, aux persécutions que la personne a vécues sur le terrain avant de trouver refuge, par exemple, dans les grandes villes ? Même du point de vue social, ça pose problème. Oui. Et du point de vue scientifique, ça aggrave la situation de stress. Si on quitte un endroit, un autre, c'est souvent pour soulager cette souffrance. Donc, si la famille est rejetée, ça sonne, ça sonne négatif, ça augmente la situation de stress. L'émission n'est pas liée à l'armée, ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, mais je veux quand même vous entendre. Est-ce que vous avez un conseil pour les épouses, par exemple, les enfants des soldats qui reviennent du front, ou les VDP qui reviennent du front ? Quand l'élément rentre, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui ? Comment on doit se comporter avec lui ? Comment on doit l'accompagner ? Bon, c'est... 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 Une sensibilisation dans ce sens-là. Effectivement, il faut comprendre que le fait d'être confronté à des difficultés comme le fait d'aller sur le front, et ça peut entraîner des perturbations sur le plan émotionnel, sur la perception des choses. Et c'est à la famille de comprendre l'élément qui vient de rentrer du front. Et également, c'est de voir si la perturbation est prononcée, c'est tout zéro, c'est une consultation. Passez voir le personnel de santé. Si, par exemple, il y a des difficultés de sommeil, rapidement, on peut régler ces questions-là. Si, effectivement, il était exposé à des situations de stress, aussi, il peut passer en consultation pour qu'on puisse déjà commencer à normaliser les choses avant qu'il y ait des complications. C'est surtout un accompagnement, une présence bienveillante, mais également une attitude de compréhension. Il ne faut pas surtout être belliqueux envers la personne quand elle change de comportement ? Non, il faut éviter ça, puisque vous ne pouvez même pas être belliqueux envers la personne. À part du moment où le rapport de force même n'est pas à égalité, c'est éviter cette situation. C'est éviter d'aller dans les tractations. Parce que parfois, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que l'individu a vécu, que par moments, on pense qu'il fait exprès ou bien il veut faire la bagarre. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que cette personne vit des situations de stress et de difficultés aussi par rapport à ce qu'il a vécu. Donc la responsabilité familiale, elle est très, très, très importante. On a vu des cas où dans les pays développés, quand le monsieur revient du front, il s'éclate un peu, il voyage beaucoup avec sa famille. Tout ça, c'est normal. Ça peut aider à la reconstruction de l'individu. Oui, ça aide. Il y a des études dans certains pays. Ils ont essayé d'expérimenter cette question. Après le retour, on vous amène dans des endroits où il n'y a aucun problème de stress. Et on se rend compte quand même, pour beaucoup de gens, ça aide à améliorer, à se stabiliser sur le plan émotionnel. Est-ce que vous recommandez, par exemple, aux citadins de souvent aller en milieu rural pour faire une semaine, deux semaines ? Parce que là-bas, c'est plus calme que la ville. Oui, là-bas, c'est la naturopathérapie. C'est connu. La naturopathérapie, c'est au village. Oui, la naturopathérapie, c'est au village. C'est-à-dire, ça aide. On se reprend dans la nature. On oublie ce qui est difficile au bureau. Et on explore aussi la créature. Tous ces éléments-là aident à se normaliser. Dans les pays développés, on a parlé des réseaux sociaux qui peuvent créer un traumatisme. Est-ce qu'il faut qu'on sorte de l'addiction des réseaux sociaux au Burkina ? C'est vrai, c'est une question qui n'est pas trop explorée, mais on est embarqués. La question de la cyberaddiction, c'est les téléphones, les réseaux sociaux. Et quand vous voyez que vous passez plus de 6 heures par jour, soit devant la télé, et vous allez jusqu'à 8 heures, il faut s'inquiéter. Parce que ça commence à être de la dépendance. La dépendance, c'est faire la moyenne. Si vous allez au-delà de 8 heures par jour, c'est-à-dire que vous êtes dans la dépendance. Et ça, c'est néfaste. Puisqu'à un moment donné, on perd un temps. Et le fait aussi de feuilleter les réseaux sociaux, ça nous rend déprimés. On a l'impression qu'on cherche quelque chose, on ne trouve rien. Parfois, on tombe dans la déception, on tombe dans la déprimée, même si ce n'est pas trop comme une dépression authentique. Parfois, on est malheureux. Les enfants et l'écran, est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner aux familles parce que ce sont les vacances, et là, ça devient un autre combat à mener dans les familles ? Effectivement, c'est un gros problème. Les études ont démontré que l'écran n'aide pas. Forcément, le jeune a développé ses capacités intellectuelles, et ça crée comme une façon de passivité. Au lieu d'être créatif, il a tendance à suivre ce qui se passe. Et on déconseille aux parents de laisser les enfants toute la journée devant l'écran. Ça ne développe pas la créativité. Or, chez un enfant, ce qu'on veut, c'est de développer cette créativité. C'est ce qui va aider l'enfant à être excellent à l'école. Et les enfants qui se réveillent avec le dessin animé du matin, midi jusqu'au soir, il faut que les familles se ressaisissent rapidement ? Oui, ça, ce n'est pas bon. C'est un gros problème. Et les jeux, les appareils de jeux pour les enfants ? Est-ce qu'il faut les payer pour les enfants, mais il faut éviter de leur donner ces appareils-là ? On demande toujours aux parents de créer de l'émotion. L'émotion est humaine. On veut la connexion entre l'enfant et la communauté. C'est ça qui permet à l'enfant d'apprendre, et non une connexion entre l'enfant et l'écran, l'enfant ou bien la tablette. Ce n'est pas la meilleure façon. Donc, vous souhaitez que les enfants puissent s'amuser avec leurs camarades que d'être à la maison en train de regarder les écrans, n'en pas finir ? Ah non, les écrans, c'est carrément... Je pense qu'il faudra trouver une solution. L'enfant apprend mieux avec ses camarades, il apprend mieux la vie, il apprend mieux les émotions, il apprend mieux... Beaucoup de choses avec ses semblables que d'être devant un écran avec des dessins animés, parfois, qui, on ne sait pas, s'encadrent même pas avec ce qu'on attend. Et il faut toujours éviter. Surtout quand c'est des jeux, c'est pas bon. On est pratiquement à la fin de cette émission. Quel conseil avez-vous à donner aux Burkinaw qui pensent qu'ils ont tous les problèmes du monde ? Côté boulot, ça ne marche pas. Côté mariage, ça ne marche pas. Côté famille, ça ne marche pas. Il y en a qui finissent par dire « Rien ne me réussit sur cette terre ». Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes-là qui s'interrogent mentalement sur leur avenir ? Merci. C'est une question aussi d'orientation. C'est-à-dire, c'est aussi... Ne pas se décourager. Oui. Essayer d'explorer. Parfois, on veut. C'est un métier qui, en réalité, ne nous rend pas assez de qualificatifs où on n'a pas assez de compétences pour exceller dans ce métier-là. On s'est toujours pensé que tout est utile. Quel que soit le métier que nous allons choisir, c'est important. L'essentiel, c'est de voir si ça me convainc, si j'ai des capacités en la matière. Est-ce que les autres pour dire que ce métier est dévalorisant et qu'ils deviennent la risée des autres ? Est-ce que, mentalement, ça ne touche pas ? Effectivement, si vous n'êtes pas fort, vous pouvez abandonner votre métier parce que les gens vous stigmatisent. On vous lie à votre métier. À cause de votre métier, vous voulez avoir moins de considérations. Mais c'est à vous aussi de valoriser votre travail. Par rapport à ce que j'ai fait, j'assume, je n'ai pas bien de justifier. Au contraire, j'essaie de montrer les assis possibles de ce que j'ai fait. Peut-être que je peux attirer beaucoup de monde et qu'ils vont aussi embrasser le métier. Donc, finalement, c'est être mentalement fort. C'est avoir une bonne perception de ce qu'on fait. Avoir une bonne perception de ce qu'on fait. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci. C'était un échange avec le docteur Aboubakar Bagué, médecin-commandant, psychiatre, addictologue, chef de clinique de santé mentale des armées, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Merci, docteur, d'être passé. Revenez comme vous voulez, quand vous voulez, parce que la maladie mentale, il y a encore plein, plein de choses à dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. On s'est dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501